... Gros plan à présent sur les grands projets en France et à l'international. Le plan de relance européen est doté de 750 milliards d'euros, en plus des 1000 milliards d'euros déjà prévus dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027 pour reconstruire l'Europe post-Covid. Le mot d'ordre est simple, une Europe plus verte, plus numérique, plus résiliente, avec une part très importante dédiée aux infrastructures. On en parle avec Jessica Ibella-Iden, toujours de Bâti Actu. Jean-Philippe Train, bonjour. Vous êtes directeur général délégué de Bouygues Construction. Et Pierre Anjolras également, bonjour. Vous êtes PDG de Vinci Construction. On va ensemble commencer par parler chiffres. D'abord, dans le cadre du plan gouvernemental, il y a 100 milliards d'euros d'investissements qui ont été annoncés, dont près de 4 milliards sont rattachés directement aux travaux d'infrastructures. Près de 80% de ces crédits sont fléchés vers des mesures favorisant la transition écologique, les réseaux d'eau, l'aménagement urbain, les réseaux électriques, la biodiversité et le transport. Jessica, est-ce que tu voulais ajouter quelques chiffres encore pour qu'on plante bien le décor ? Oui, alors si on regarde juste les infrastructures de transport, l'Agence de financement des infrastructures de transport de France a récemment donné des chiffres pour 2021. 67% des engagements du plan de relance ont été mis en œuvre, mais seulement 18% des crédits de paiement ont été effectués sur l'année 2021. Donc les 67% d'engagement, ça représente 1,8 milliard d'euros. Les crédits de paiement, c'est seulement 500 millions d'euros. Alors messieurs, est-ce que selon vous, déjà, d'un point de vue global, est-ce que le compte y est ? Jean-Philippe Strain. Le compte y sera quand on aura enclenché toutes ces opérations. Je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui que le compte y est. Ce qui est important, c'est de mettre en œuvre ces opérations parce que les infrastructures sont au cœur des usages, au cœur de ces sujets d'environnement et doivent évoluer assez rapidement. Quand on regarde la part du budget français, vous voyez que ce sont des mentons qui sont plutôt liés à certains sujets et pas nécessairement aux infrastructures qui vont véritablement modifier la vie de nos concitoyens. Donc je pense qu'il est essentiel que ces projets démarrent et on voit que les pourcentages qui sont indiqués montrent que les projets ont démarré relativement longuement. On s'aperçoit aussi que l'Europe n'est pas nécessairement le plus rapide de l'ensemble des pays dans leurs investissements. En particulier, vous avez mentionné des chiffres, mais le plan Biden aux Etats-Unis, c'est 1,7 milliard aujourd'hui du US dollar. Donc vous voyez les proportions et là aussi, c'est dédié à ce qu'on a vu tout à l'heure, les ponts, les infrastructures qui ont vieilli et qui nécessitent aujourd'hui d'être mis en état. Donc il faut enclencher et les entreprises sont là pour pouvoir suivre l'enclenchement que le gouvernement va décider. Pierre Anjolras, est-ce que finalement l'efficacité de ce plan de relance des infrastructures va dépendre de la rapidité de versement des crédits européens et français ? Oui, mais je pense que c'est très bien qu'on ait eu un plan de relance, qu'il y ait une partie de ce plan de relance qui soit consacré aux infrastructures. Parce que finalement, ce qu'on constate un petit peu partout dans le monde, on a la chance d'avoir en France des leaders mondiaux de la construction. Et pour ces constructions, on travaille dans plus de 100 pays dans le monde, ce qui nous permet d'observer un petit peu ce qui se passe. Donc ce que l'on sait, c'est que si on prend les choses par le haut, à travers la COP26, tous les pays ont pris conscience de l'importance de s'occuper du changement climatique et ont pris complètement conscience des investissements qui vont avec, qui sont urgents et de leur ampleur. Ça veut dire qu'il va falloir investir plus de 50% de plus que ce qu'on investit aujourd'hui, ce qui est une très bonne nouvelle pour notre secteur. Mais encore, faut-il le faire. Une fois qu'on a dit ça, chaque pays reprend la main. Donc la France l'a fait avec le plan que vous évoquez. Quand on regarde les principaux pays qui nous entourent, on se rend compte qu'ils ont pris une longueur d'avance. Et mon attention, elle est plus sur les montants et les volumes dont ils sont en train de s'occuper par rapport à l'ampleur qu'on a pris en France. Vous l'avez rappelé, 100 milliards au total en France, dont 4 milliards sur les infrastructures. Jean-Philippe l'a dit, le plus exemplaire, ce sont les Etats-Unis qui, uniquement sur les infrastructures, vont rajouter plus de 500 milliards. C'est la même chose en Angleterre, avec des projets significatifs comme la ligne TGV HS2 ou avec tous les aménagements qui sont faits sur le Crossrail, qui est un peu l'équivalent du Grand Paris à Londres. C'est le cas aussi en Allemagne. On se compare souvent à l'Allemagne. L'Allemagne, uniquement sur les transports, le plan de relance, c'est 270 milliards uniquement sur les transports, dont la moitié pour la route et l'autre moitié pour le ferroviaire et les transports maritimes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la France est un mauvais élève en Europe par rapport à ses voisins ? Je pense qu'on est en ce moment à une période charnière. Il y a une élection présidentielle. Il va y avoir un nouvel élan. Il est clair que la crise Covid a remis de l'ambition et de l'élan pour prendre conscience qu'il faut préparer le futur et que l'enjeu de la transition environnementale passe par des investissements, notamment dans les infrastructures. Ça, tout le monde l'a compris. On arrive maintenant à un moment où il faut qu'on se projette, nous en France, comme l'ont fait les grands pays qui nous entourent, à 5 ans, à 10 ans, avec des plans de relance de financement des infrastructures au service de la transition écologique. Pas pour le plaisir d'avoir des infrastructures, c'est parce qu'il y en a besoin. Si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est maintenant que ça se gagne. Et on attend beaucoup des programmes des différents candidats ou que le prochain gouvernement mettra en place pour répondre de la même façon que le font les autres pays à cette urgence. Jean-Philippe Train, est-ce que finalement, ce n'est pas aussi un problème de réglementation dans l'application de ces plans d'infrastructures en Europe ? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de réglementation ? Les réglementations sont complexes dans tous les pays du monde, que ce soit en Allemagne, en Angleterre ou en France. Il faut être conscient qu'aujourd'hui, les entreprises comme les nôtres, qui travaillent beaucoup aussi à l'étranger, sont en train de construire les briques technologiques, les bétons bas carbone, les nouveaux usages, la préfabrication, la manière de produire avec des équipements électriques, et que ces briques de carbone vont nous donner les moyens de vouloir se mettre dans l'atteinte de ces objectifs. Donc ils font une volonté politique aujourd'hui, et nous, bien évidemment, on pourra suivre, pour pouvoir lancer ces opérations et prendre conscience que pour atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est maintenant que ça se joue. Donc c'est plus un problème de vitesse de déploiement et de mise en œuvre des objectifs, et ça doit se faire maintenant. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut pousser, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est convaincre les acteurs futurs de la politique en France d'enclencher ce mouvement maintenant, et que les entreprises qui sont leaders sur leur marché, tant en France qu'en international, ont les capacités techniques d'amener les technologies pour y arriver. Et ça, c'était l'enjeu, à mon avis, que nous, on devait bien évidemment anticiper, et on a beaucoup travaillé ces dernières années pour arriver à le faire. Jessica, peut-être un tour du monde, peut-être de France plutôt, ou d'Europe, des grands projets actuellement à l'étude ou en construction ? En France, on a évidemment le Grand Paris Express, qu'on appelle souvent le chantier du siècle. On a aussi un autre grand chantier qui est sur la fibre optique, qui est aussi un chantier d'ampleur qui est en cours, le Canal Seine-Nord, le Lyon-Turin ferroviaire. Nous avons aussi un bon nombre de LGV. Et en Europe, on l'a évoqué, nous avons la ligne LGV HS2, le Crossrail en Grande-Bretagne, de nombreux parcs éoliens offshore au final aussi, et un tunnel un peu particulier qui est le tunnel du Fémerne en mer Baltique, qui est le plus long tunnel immergé du monde. Peut-être que vous pouvez nous en dire deux mots, Pierre-Ange de Rasse ? Oui, c'est un chantier assez extraordinaire qui va permettre de relier le Danemark au continent, avec l'Allemagne. Et c'est un tunnel qui est mixte, puisqu'il prévoit à la fois une liaison autoroutière et une liaison ferroviaire. Et il est très très attendu, notamment par les Danois, parce que ça va être un lien physique, un lien commercial, un lien économique, mais aussi un lien symbolique entre ce pays et le continent proprement dit. Pour ajouter à la liste que vous avez citée, je pense qu'on peut déjà parler du programme nucléaire. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et on voit bien que ça peut changer assez vite. Souvenez-vous, il y a encore un an, personne n'aurait pu prédire que la prise de conscience au plus haut niveau de l'État, quand on observe un certain consensus politique, de dire oui, il va falloir investir massivement dans les centrales nucléaires pour une production d'électricité nucléaire, parce qu'elle est décarbonée. Et on voit bien qu'on n'a fait qu'un début avec le plan de relance actuel et qu'il va y en avoir d'autres. Et il est important que ces décisions soient prises dans les 12 mois qui viennent. Vos entreprises sont présentes sur nombre de ces grands projets qu'on vient d'évoquer. Du côté de Bouygues Construction et Bouygues Travaux Publics, qu'est-ce que ça peut représenter, par exemple, cette part des grands projets ? En quoi est-ce que c'est important pour vos entreprises ? Aujourd'hui, si vous prenez Bouygues Construction, la part des grands projets, c'est à peu près 25% de l'activité. Je pense qu'il faut classifier un peu tous ces enjeux de développement. L'énergie, si vous prenez le nucléaire et tout ce qui est éolien en mer, ça va représenter des investissements qui vont être multipliés par 10 dans les prochaines années. Une opération comme les EPR, nous on travaille sur le projet de Hinkley Point C en Angleterre, où il y a deux EPR en construction, c'est près de 800 ingénieurs juste pour le génie civil. Donc vous faites la multiplication pour voir les besoins à terme. Si on fait d'abord 6 EPR et éventuellement monter à 12 ou à 14, vous voyez les besoins. On va parler de formation tout à l'heure, en termes de besoins de formation et d'ingénieurs pour pouvoir mener à bien ces projets. Après, vous avez les enjeux de mobilité. Le Grand Paris, c'est bien les grands enjeux du futur pour passer d'une mobilité, souvent avec les voitures, pour passer à des mobilités de métro et autres. Il n'y a pas que Paris. Je pars à Melbourne samedi matin, il y a le métro de Melbourne, il y a des projets partout dans le monde. Et puis après, il y a les sujets de résilience dont vous parliez tout à l'heure, avec tous les aménagements hydrauliques qui vont être dans les grandes villes pour éviter, en cas de forte pluie, de rejeter des eaux dans les rivières ou dans les fleuves à côté. Ça, c'est des enjeux aussi essentiels pour le futur. Donc vous voyez que si vous classifiez tous nos marchés, ils sont tous aujourd'hui avec des potentiels de croissance très importants. Et on est présent dessus en France et en international. Messieurs, il y a évidemment le grand projet actuellement en France, c'est le Grand Paris Express. Vos deux entreprises y participent activement. Quelle solution vous mettez en place dans chacune de vos entreprises pour diminuer l'impact environnemental des travaux nécessaires à la construction de ce Grand Paris Express ? Pierre Angers-Lerasse. Côté Vinci Construction, nous avons proposé à la société du Grand Paris qu'il a accepté de tester pour la première fois des voussoirs en buton non pas bas carbone mais ultra bas carbone. C'est ce que l'on fait avec notre marque de béton Exegy. Et ça veut dire que collectivement, on s'engage à tester une solution de béton qui est nouvelle, qui est innovante. Donc c'est un risque pour nous, c'est un risque pour le client, mais qui va permettre d'avoir une empreinte carbone de 60% à 70% inférieure à ce que l'on fait aujourd'hui. Donc ça montre que des sujets comme le béton, mais il en va de même sur l'acier, il en va de même sur les enrobés, on est capable d'inventer des empreintes de construction qui sont significativement différentes. Jean-Philippe Trin du côté de Bouygues Construction et Bouygues Travaux Publics. Même sujet, les sujets de béton, de matériaux sont essentiels. Le recyclage des aciers, c'est un deuxième thème. Si vous regardez rien que ces deux postes, ça représente une très grosse partie de nos émissions aujourd'hui de carbone. Donc nous aussi, on travaille énormément là-dessus. Puis après, vous avez tout le volet production avec du matériel électrique qu'on teste aujourd'hui et qu'on propose bien évidemment au Grand Paris, mais qu'on propose aussi à l'ensemble de nos clients. Aujourd'hui, Jessica, dans les grands travaux d'infrastructure, il y a peut-être un grand absent, ce sont les routes. Oui, alors c'est une étude de la FNTP, de routes de France et de Fédération Européenne qui a montré ça il y a quelques mois, en 2021. Un comparatif des différents plans de relance a été effectué et il mettait en avant que le réseau routier faisait en fait l'objet de peu d'investissements dans les plans de relance européens, à l'inverse du ferroviaire, exception faite de quelques projets en Europe centrale ou quelques-uns, mais vraiment très peu en Europe occidentale, liés notamment au développement du réseau trans-européen de transport. Comment est-ce que des entreprises comme les vôtres réagissent justement à ça ? On a parlé de mobilité, on a parlé finalement de ferroviaire avec le Grand Paris Express, avec le Crossrail, les LGV. Mais la route, non, tout ça. Oui, il y a une vision sur les investissements sur la route qui peut être un peu dogmatique parfois. Elle ne l'est pas partout, je l'ai rappelé tout à l'heure en Allemagne, qui est pourtant un pays avec une coalition gouvernementale qui inclut le parti vert, le parti écologiste, et il y a un plan de relance dans les transports dont la moitié des financements sont consacrés aux routes. Ce qu'il faut bien avoir en tête quand il s'agit de routes, ce n'est pas l'infrastructure routière qui est carbonée, ce sont les véhicules qui roulent dessus. Or, on connaît la solution, c'est l'électrification du parc. Autant pour les engins de chantier, c'est un petit peu compliqué, mais pour tout ce qui est véhicules légers, véhicules utilitaires, et même dans une certaine mesure les poêlots, on est en train de tester nous-mêmes nos premiers poêlots électriques, l'enjeu, c'est d'aller vers l'électrification des flottes. Et pour ça, à ce moment-là, la route sera vertueuse. Elle l'est déjà en termes d'infrastructure. En termes d'infrastructure, ça veut dire un investissement massif dans des stations de borne de recharge, sur lesquelles il y a déjà un certain nombre d'investissements qui sont faits, et sur lesquels les sociétés concessionnaires d'autoroutes en France ont un leadership certain, puisqu'elles investissent massivement pour équiper leurs aires de service de stations de recharge électrique. Je pense que là encore, si on se compare à d'autres pays, on pourrait aller beaucoup plus vite. Et quel est le frein en France ? Justement, si on se compare, vous dites, quel est le frein principal en France ? Pourquoi on ne va pas plus vite ? Il faut poser la question au gouvernement et aux opérateurs, je peux vous répondre. Messieurs, une question peut-être d'actualité. On le sait, il y a un conflit actuellement en Ukraine et en Russie. Au-delà de la question, évidemment, géopolitique, quel est l'impact de ce conflit sur vos activités aujourd'hui au sein de Bouygues Construction et de Vinci Construction ? En ce qui concerne Bouygues, on est très peu présents dans cette région-là, donc on n'a pas d'impact direct. On se souvient avec Pierre qu'on a quand même réalisé conjointement les travaux de Tchernobyl, qui était une opération extraordinaire. J'ai eu l'occasion d'y aller de nombreuses fois et réalisé dans cette zone qui est au nord de l'Ukraine, au nord de Kiev, sur une centrale qui avait vécu tous les désordres qu'on connaît, d'être capable de développer les technologies françaises. Et ça regroupait des tonnes et des tonnes de recherches et d'innovations pour arriver à construire ce shelter à quelques centaines de mètres, puis le déplacer, puis fermer, puis faire une dépression à l'intérieur. Je crois qu'il y a un film d'ailleurs qui existe là-dessus. Donc c'est une région qu'on connaît bien. Mais aujourd'hui, en termes d'activité pour nous, il ne se passe rien dans cette région-là depuis maintenant 4 ans à peu près. Idem pour Vinci Construction. Tu as raison de rappeler cette opération dont nous sommes collectivement très fiers de l'avoir menée à bien tous les deux. Mais il n'y a aucune exposition significative de Vinci Construction, ni en Ukraine, ni en Russie. Et juste sur les matériaux, pour le coup, on sait que ça va avoir un impact sur le prix du pétrole. Ça l'a déjà, d'ailleurs. Le pétrole, c'est une composante des matériaux de construction et notamment de l'enrobé. Est-ce que, de ce point de vue-là, vous attendez un impact ? Quel impact ? Est-ce que vous le mesurez déjà ? Vous l'anticipez déjà ? Et quel impact sur le prix des projets, au final ? Il va y avoir un impact sur les matières premières. Il y en a déjà eu un, indépendamment de cette crise, suite au Covid, puisque le Covid a engendré tout un tas d'augmentations, voire de pénuries des matières premières. Ça va renchérir le coût des projets. Ce qu'on observe quand même, et à commencer par la France, c'est qu'il y a une attitude très responsable des pouvoirs publics. Je vous rappelle que le ministère de l'Economie et des Finances a invité tous les acteurs, même quand ce n'est pas prévu au contrat, à considérer que ces augmentations relèvent d'une certaine façon de la vore majeure et ont invité à trouver des accords avec les entreprises que nous sommes. Puisqu'on est ici sur les travaux publics, il s'agit essentiellement de marchés publics. Ce sont des marchés qui, dans la plupart des pays du monde, à commencer par la France, sont indexés. Il y a des clauses de révision. Ça ne nous empêchera pas de trouver les meilleures solutions pour qu'au final, le coût des projets soit le moins cher possible, y compris pour clients publics. Il faut rappeler que depuis un an, on vit de très fortes augmentations sur la plupart des produits qui rentrent dans nos projets, et en particulier sur la logistique aussi. Vous prenez un conteneur qui vient de l'étranger en France, les prix ont été parfois multipliés par 10. Donc c'est sûr que l'énergie va augmenter. Ça donne aussi peut-être des idées de développer des solutions d'énergie locales en France. Donc c'est plutôt un point positif de ce côté-là. Et puis la plupart de nos marchés, nous aussi, dans la partie bouée construction, sont indexés. Jean-Philippe Trin, vous vouliez aborder la question de la filière d'excellence, la formation. C'est un enjeu essentiel aujourd'hui pour la filière ? Il faut comprendre aujourd'hui que des grands groupes, comme les deux nôtres, mais aussi d'autres en France, qu'est-ce qui fait notre force ? Ce n'est pas notre capacité à acheter du matériel, tout le monde peut le faire dans le monde. Ce sont nos ingénieurs, et donc c'est les formations d'excellence qui existent en France. Hors Chine, où c'est un cas très particulier, les deux pays qui ont su former des ingénieurs et qui alimentent aujourd'hui les leaders mondiaux de la construction, c'est la France et c'est l'Espagne. Ce qui fait notre force, c'est d'avoir une capacité d'ingénierie qui est chez nous, par opposition au monde anglo-saxon. Donc, former des ingénieurs, anticiper les besoins de demain, en particulier sur tout ce qui est environnement, digital, intelligence artificielle, c'est essentiel. Donc, le rôle de nos fédérations, la FNTP, mais aussi la partie bâtimentaire et aussi le SYNTECH pour l'ingénierie, c'est d'anticiper ces futurs besoins et d'aider les écoles à se structurer, pas seulement au travers de financements, mais aussi en étant capables de les aider à mettre en place des programmes qui vont être en ligne avec nos besoins dans 5 ans ou 10 ans. Ce n'est pas toujours facile à faire et c'est le moment aujourd'hui de le faire parce que le monde change. On a besoin de plus de soft skills. On a besoin, bien évidemment, de savoir faire du calcul, de ce qu'on appelle la résistance des matériaux et des calculs d'ingénieurs. Mais on a besoin aussi d'être capables de travailler sur les sujets d'environnement, de bilan carbone, de solutions non carbonées, de matériaux nouveaux et puis le digital. On est dans une industrie qui va voir le digital complètement se transformer. Donc, notre rôle est essentiel là-dedans. Jessica, une dernière question. Est-ce que ces grands projets auxquels vous participez sont justement un facteur d'attractivité pour vos entreprises et pour vos métiers alors qu'on sait que le secteur du BTP et notamment les travaux publics souffrent d'un manque de main-d'oeuvre ? Oui, quand je vois le nombre de jeunes qui sont autour de nous aujourd'hui, ça me rend très confiant. Je ne sais pas si les caméras permettent de prendre la mesure de l'âge moyen dans la salle. Moi, ce que je dirais surtout, c'est que les plus jeunes générations sont encore plus conscientes de nous, de l'urgence climatique. Et donc, de prendre conscience également que l'investissement dans des infrastructures et donc dans la construction sont des maillons essentiels pour atteindre cet objectif de neutralité carbone. C'est ça le véritable enjeu. Et je pense que c'est ça que les jeunes comprennent bien. On a la chance en France, comme l'a dit Jean-Philippe, d'avoir des leaders mondiaux de la construction. On a la chance aussi d'avoir une multitude d'entreprises régionales qui irriguent tout le territoire. On a la chance d'avoir des formations de très grande qualité. Et tout ça, pour protéger la planète avec un sens qui est probablement le plus beau camp, ce qu'on peut donner à sa carrière professionnelle aujourd'hui. Je crois que là, on a toutes les raisons d'être confiants et optimistes. Eh bien, le message est passé. En tout cas, merci beaucoup, messieurs Jean-Philippe Trin. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué de Bouygues Construction et Pierre Anjolras, PDG de Vinci Construction. Sous-titrage Société Radio-Canada